Un documentaire fiction au cœur du bidonville de Nanterre, une aventure qui nous emmène à travers le temps, et un classique de la littérature brillamment revisité, c'est le sommaire du flash de la BDNet TV. Nanterre, 1er octobre 1962. Après avoir quitté l'Algérie, c'est rempli d'espoir que Soraya et ses deux enfants arrivent en France pour rejoindre Kader, leur père de famille. Les désillusions arrivent vite, lorsqu'ils découvrent leur nouveau lieu d'habitation, le 127 rue de la Garenne, aussi appelé le bidonville de la folie. Cette unique adresse sera celle de près de 2000 immigrés, main d'œuvre bon marché reléguée aux portes de Paris. C'est dans un environnement sans électricité ni aux courantes que nous allons suivre la famille de Kader, un lieu où règnent la crasse, la boue, et la peur constante de la police qui interdit toute construction ou amélioration des habitations de fortune. Nous partageons leurs déboires et leurs espoirs tout au long de la lecture de l'album. À mi-chemin entre documentaire et fiction, demain demain est sans conteste un album à découvrir. Dans un futur très lointain, où les voyages dans le temps sont devenus possibles, certaines personnes mal intentionnées, appelées manipulateurs, se servent de cette science pour modifier des éléments importants du passé, menaçant directement le futur actuel. Afin de paraître à ces catastrophes, des agents très spéciaux sont formés et envoyés dans le passé pour que l'histoire officielle puisse reprendre le dessus sur ces dangereuses uchronies. C'est après l'annonce de l'assassinat de Christophe Colomb, juste avant la découverte de l'Amérique, que le caractériel Kalagan et la toute jeune recrue Montcalm sont envoyés en 1492, avec pour mission de rétablir au mieux le cours de l'histoire. Un fond historique très bien documenté et une pincée d'humour bien dosée sont les ingrédients de cette aventure pleine d'inventivité qui se place parmi les incontournables du printemps dernier. D'Artagnan, Athos, Portos et Aramis sont des noms familiers pour tous et leurs intrigues sont depuis longtemps devenues légendes. Mais qu'en est-il de l'espionne de Richelieu, Milady de Winter ? L'histoire lui a-t-elle réellement rendu justice et que savons-nous de sa vie ? Grâce à Agnès Maupré, la voici exposée au grand jour, balottée dans des aventures trop grosses pour elle, armée uniquement de son intelligence et de sa vénéneuse beauté. Avec sa bande dessinée Milady de Winter, l'auteur signe un superbe diéptique qui ne manquera pas de plaire aux amateurs d'aventure.